Le chef de l'Etat séjourne de plusieurs à New York. Il est arrivé hier dans la matinée aux USA pour prendre part aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale de Chefs d'Etat et de Gouvernement des Nations Unies. Sur place, le président de la République va déployer une intense activité politique et diplomatique. Il est accompagné d'une forte délégation congolaise, dont la ministre des Affaires étrangères est le directeur de son cabinet. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous disons tout à l'heure que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier, dimanche 22 septembre, dans la matinée à New York aux États-Unis d'Amérique. C'est pour prendre part aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale de Chefs d'Etat et de Gouvernement des Nations Unies. Il a été accueilli à l'aéroport international John Kennedy de New York par des officiels de l'administration américaine, entouré de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayuquamba et de son directeur de cabinet à Tony Kinzo. Nous suivons ces images. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée Générale des Chefs d'Etat et des Gouvernement qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée Générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à deux pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les deux nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons à présent en République démocratique du Congo pour suivre cette mise au point de forces armées congolaises sur une image véhiculée à travers les réseaux sociaux où l'ont violenté sérieusement une dame par deux hommes en uniforme. Nous avons appelé aujourd'hui pour vous faire part de la situation sécuritaire, mais aussi parler de l'actualité au niveau national qui est caractérisée par une vidéo qui est devenue trop virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une dame être torturée par les gens habillés en tenis militaire. La tenis qui n'est plus utilisée dans notre zone, c'est une ancienne tenis que le militaire de la première zone en général ne porte plus et aussi de la 11e région militaire. Malheureusement, cette vidéo a été attribuée au territoire Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kouilou et vous allez comprendre que ce sont les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent pas voir la 11e région, voir le grand bandoundou évoluer en paix. Voilà, nous sommes là pour démentir et vous donner les quelques éléments qui prouvent que cette vidéo n'a pas été tournée d'abord dans notre zone de responsabilité. Tenez, dans cette vidéo, la majorité de gens qui sont visibles sont habillés dans notre ancienne tenis qui n'est plus opérationnelle, qui n'est plus habillée dans notre zone. C'est-à-dire, cette vidéo ne nous appartient pas parce que tout le militaire de la 11e région militaire porte la tenis semblable à celle que je porte actuellement. Ça c'est de deux. Et les lingalas qu'on parle là n'est pas les lingalas du bandoundou. Tous les enfants du bandoundou, ils parlent des lingalas en mélangeant avec les kikoros. De trois, vous allez remarquer qu'il y a des femmes en tenue militaire mais qui torturent une autre qui n'est pas en tenue militaire. Or, dans le territoire de Massima-Limba, il n'y a pas de PMF, il n'y a pas de femmes. Donc vous allez comprendre que c'est en notre zone. Notez aussi que la commission d'expropriation de Rivérin-Rocade de Kinshasa, avec à sa tête son président, Le secrétaire général aux ITPR a été sur terrain le samedi dernier pour une évaluation des opérations d'identification des personnes affectées par le projet, Faire une évaluation des opérations d'identification des personnes affectées par le projet, particulièrement les cas de ces propriétés dont les détenteurs restent inconnus, Voilà le but de cette descente sur le tracé des rocades de Kinshasa qu'a effectué la commission d'expropriation avec à sa tête son président, le secrétaire général aux ITPR. On est très avancé au niveau de la commission par rapport à la signature des accords avec un grand nombre, n'est-ce pas, des occupants sur ces rocades. Ceux qui ne se seront pas identifiés, ils viendront nous trouver, on va régulariser leur situation. Mais en même temps aussi, nous avons fait une campagne de communication à la radio et télévision, De manière à sensibiliser ceux qui sont en retard ou ceux qui ne sont pas encore identifiés au niveau de la commission. Une autre contrainte, et pas de moindre, c'est la présence de plusieurs cimetières sur le tracé de la route. La commission a apprécié l'avancement des travaux en se rendant compte de la mise en œuvre de la couche de base. En gravier 0,31 couvre près de 1 km déjà à long du PK-16 au PK-17. Sur la rocade sud-est, la mise en œuvre de la couche de base, les travaux de construction de plusieurs dalles et le terrassement se poursuivent de manière impressionnante. Ici, les contraintes en expropriation concernent essentiellement le foncier, notamment des fermes. Cap vers le lois là-bas, pour vous dire que le lycée Mwanza, l'une des écoles de référence d'écologie, avait pris fait, vous le connaissez. Cet incendie ravageur d'origine inconnue avait causé des dégâts énormes. Aujourd'hui, cette école est née de ses cendres après avoir été réhabilitée par la gouverneure de province, Fifi Masuka, nous dit Yolande Voka. Il y a une année, un incendie ravageur s'est produit dans les installations du lycée Mwanza à Coloésie, occasionnant des dégâts matériels importants. Presque toutes les archives sont parties en fumée. L'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a été prompte. Elle a pris à bras le corps les dossiers de la réhabilitation de l'école. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les bâtiments du lycée Mwanza ont été remis en état et sont devenus flambants neufs. Des doctoires aux installations sanitaires, en passant par le salle de classe, tout a été retouché. Nous disons un très grand merci à madame la gouverneure, mama Fifi Asuka, comme je l'ai dit, qui a un cœur de mère. L'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Elle a compris ça, elle-même en tant que femme. Elle n'a pas voulu abandonner ses futures femmes de demain. Les ministres de demain, les gouverneurs de demain. La femme qui a été négligée aujourd'hui, elle est considérée par cette dame qui est à la tête. En tout cas, nous lui disons sincèrement merci pour ce travail. Les responsables de l'école saluent l'implication du président de la République relative à l'amélioration des conditions de travail des élèves du lycée Mwanga et à travers eux, celles des écoliers congolais en général. Et dans la même optique, parlons de l'école primaire Mapamboli qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Cette école qui se trouve dans la commune de Mgallima, précisément à Binzadelvo, ne sait pas accueillir les élèves et les garder. Dans de bonnes conditions, la fondation Give Love a apporté son assistance en attendant l'appui considérable du gouvernement de la République. Encore une fois, Yolande Voga. L'image ressemble curieusement à un cratère lunaire qui menace l'existence d'une école sur les flancs de ses ravins. Nous sommes à Binzadelvo, commune d'Ongallima, dans un espace occupé par l'école primaire Mapamboli. Configés dans le temps, les murs sont en instance décédés, des toitures en mauvais état. Et au pied de ces bâtiments, les élèves apprennent à même les sols avec des installations sanitaires loin de normes hygiéniques. Point n'est besoin d'une description, autre pour venir en aide à cet établissement scolaire qui manque de tout, y compris le personnel. D'où l'image interpellatrice de cette enseignante avec son bébé entre ses mains. Ce qu'il a fait, vraiment, premièrement, c'est participer à l'éducation. Parce qu'on avait l'insuffisance de bas, Give Love nous a mené de bas. Les enfants devraient toutefois étudier dans de bonnes conditions pour soutenir la vision du chef de l'État par rapport à la gratuité. Vraiment, nous avons aimé ce geste que la fondation Give Love va manifester à l'Epimapamboli, madame. Pour changer l'image de ces lieux d'apprentissage, la fondation Give Love de Vanichupe Kupindi Kashi a répondu promptement à ces cris de détresse. Des bancs, cartables, matériel didactique et autres fournitures scolaires ont été remis à cet établissement scolaire. Ces élèves d'Epimapamboli méritent d'étudier dans de meilleures conditions. C'est l'une des raisons de notre descente aujourd'hui. Et étant donné qu'on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus qu'un élan de solidarité, ces gestes mémorables viennent donner espoir aux centaines d'enfants qui fréquentent cette école. Hier oubliées et qui sortent petit à petit de l'ombre vers la lumière. Dans la province du Okatanga, les pylônes de la ligne de haute tension entre la ville de Kipushi et de l'université de Lubumbashi sont menacés par des constructions illégales et anarchiques. Constat amère fait par une équipe de l'ASNEL et du gouvernement provincial. La problématique des constructions anarchiques sous les lignes à haute tension en République démocratique du Congo nécessite une solution définitive de la part des autorités compétentes. Après Kinshasa, c'est désormais Lubumbashi dans la province du Okatanga que l'on déplore ce phénomène de construction illégale sous les pylônes électriques exposant ainsi les occupants à des graves risques. C'est ce qu'a indiqué, les directeurs régionales sud de l'ASNEL Okatanga, l'ingénieur Jamari Mutombo. C'était le samedi 21 septembre 2024 lors d'une visite sur les sites concernés. Il était accompagné d'une équipe d'experts du gouvernement provincial du Okatanga au cours de cette inspection menée sous les lignes à haute tension de 220 à 120 kV entre la ville de Kipushi et l'université de Lubumbashi dans la zone de Tchondo. Objectif de cette descente sur les terrains, vérifier l'état des infrastructures électriques et évaluer l'impact de ces constructions illégales érigées par des particuliers à proximité des poteaux, menaçant ainsi la sécurité publique et l'approvisionnement en électricité. L'ingénieur Jamari Mutombo a à cette occasion réaffirmé l'engagement de l'ASNEL à collaborer avec les autorités provinciales du Okatanga pour assurer la sécurité publique et améliorer la desserte en électricité dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Les inciviques fonciers et urbanistiques, spoliateurs de terrain mis en garde à Lubumbashi par le procureur général près de la cour d'appel du Okatanga, dans la même optique Rockefeller, Luakamoko, restent déterminés à traquer les spoliateurs de la concession de la RVA de l'aéroport de Luano et ceux dont les soucis de faire respecter les instructions du chef de l'État dans le secteur foncier. Le terrain de la RVA très convoité et spolié par la population à Kinshasa comme en province. Le terrain de la RVA Lubumbashi au Okatanga n'est pas épargné. Les autres édifices de l'État sont aussi victimes de ces pratiques illicites de la part de la population avec la complicité des services de l'État du domaine foncier et des acteurs judiciaires. Des passages au Okatanga, le ministre de l'urbanisme et habitat Crispin Badou a fait ce constat avec regret. Face à cette convoitise d'envahissement, le procureur général près de la cour d'appel Okatanga tape le pont sur la table. Il veut craquer les inciviques fonciers et urbanistiques pour mettre de l'ordre. Nous avons commencé par détecter des maisons qui sont construites dans la construction de la RVA. De manière répétée, cette population s'adonne à la spoliation des édifices de l'État. Nous disons non, non, en pas têche. Maître d'action publique, je suis obligé de mettre la légalité. Nous invitons la population, le choix, c'est Okatanga, à observer le comportement qui rentre dans la critique. Nous allons agir en tant qu'organe de la loi. Plus rien ne sera comme avant, le respect des biens publics doit demeurer de rigueur dans les Okatanga, avec la stricte observance de la vision et instruction du chef de l'État, Félix Tshitsakedi. Cela n'arrive pas tous les jours. Une vieille dame de plus de 100 ans vit encore. C'est une combattante de l'IDPS de première heure. Elle a donc bénéficié de la visite du secrétaire général de ce parti, suivant ses images immovantes. Aussitôt informée par ce groupe de femmes de l'État de santé qui tue d'une vieille combattante de plus de 100 ans, le secrétaire général de l'IDPS, honorable Ogissin Kabouya, se rendu à Biwao Kante Talangai pour réconforter ses dernières et lui assurer une bonne prise en charge médicale. Il s'agit de Marceline Moujinga, une femme qui s'est engagée dans les combats politiques de Tshitsakedi pour la démocratie en République démocratique du Congo. Je suis un collaborateur, je suis un docteur. J'ai déjà instruit à mes collaborateurs de l'amener dans un bon hôpital de la place pour des soins appropriés. Le président internaire du parti présidentiel n'a pas hésité pour solliciter les prières de ces dernières pour la nation, les chefs de l'État et la paix dans la partie orientale du pays. Je connais les dieux de Veuve, je vous prie d'intercéder pour notre chef de l'État et solliciter l'appui de l'éternel des armées pour les retours de la paix. Après les cortèges de l'élu de Mouamba, c'est dirigé dans la commune de Kinsesso où des inciviques avaient volé le moteur des bandes fontaines, financés par lui pendant la campagne électorale. Sur place, le lieutenant politique de Félix, Jisekedi, a y a visité tout à tout ses points de forage réhabilités encore par lui avant de sensibiliser les bénéficiaires sur le bon usage de ses biens communs. L'homme reste toujours plus proche de la population. Les ministres du genre ont échangé avec le représentant de l'UNESCO au menu l'appui aux questions du genre famille et enfant ainsi que les priorités sur les arts d'intervention. La ministre Léonie Candelot a également reçu le même jour la directrice provinciale du programme francophone des Alinéas internationales pour les questions liées également au genre. Reportage. Deux personnalités de marque ont été reçues par Léonie Candelot, ministre du genre famille et enfant. D'abord, Suzanne Louchard, directrice principale du programme francophone de Alinéa internationales, accompagnée de leurs spécialistes en matière du genre. Ces deux parties ont échangé sur des questions du genre et les priorités des axes d'intervention. Les questions de genre de famille et d'enfance sont pour le cas des intérêts du Canada. Donc je suis là aujourd'hui pour s'occuper des priorités et pour comment on peut s'engager auprès de la ministre, on l'a aidé par son mandat. Reçu à son tour, le représentant de l'UNESCO a d'abord salué la vision de la patronne du genre puis voir comment apporter davantage leur contribution dans ce secteur 60 ans après leur existence en RDC. Alors le génocide étant une priorité de l'UNESCO, il est important de parler avec son excellence, madame la ministre Lujar, pour qu'on puisse voir comment continuer à apporter notre contribution au niveau de l'UNESCO en ce qui concerne cette question. Notons qu'après ces fructueux échanges, les deux hôtes ont désormais une vision très claire sur les questions du genre famille et enfant en République démocratique du Congo. Parlons du début de la formation à l'entrepreneuriat destinée aux femmes. Parmi les conditions pour y prendre part, c'est de réussir au concours en ligne. En République démocratique du Congo, 10 filles gagnantes bénéficieront de cette formation à l'Université des Awards. Nous sommes là aux États-Unis. Elles sont déjà en possession de leur billet, nous dit notre consoeur Christine Linson. C'est un programme inaugural EOI qui démarre à l'ambassade des États-Unis en RDC. Ces jeunes entrepreneurs avaient envoyé leur candidature pour participer à ce concours destiné à renforcer les femmes entrepreneurs pour les aider à développer leurs petites entreprises. Pour cette première académie des femmes entrepreneurs EOI de l'ambassade américaine, les postulantes étaient conviées à un concours de présentation des programmes. Elles étaient au nombre de 20 au départ dans la sélection des 100 femmes entrepreneurs congolaises dans cinq villes de la RDC. Ce qu'on fait ici aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, c'est entretenir et nouer les liens entre la RDC et les États-Unis. Donc, si elles peuvent aller à Harvard et parler de programmes problématiques et aussi la beauté qui existe ici à RDC, ça c'est ce qui est vraiment important pour nous. À travers ce programme EOI, exécuté pendant sept mois, il était question de mettre en pratique ce qu'elles ont appris en présentant leur plan d'affaires devant ce panel de juges américains et congolais. Après cet exercice, dix de ces jeunes entrepreneurs ont finalement été récupérés pour poursuivre leur développement professionnel à Harvard, aux ISA. Elles expriment ici leur satisfaction. Je ne sais pas comment les dire, et je suis très contente, je suis même très excitée. Je suis vraiment heureuse et je remercie énormément l'ambassade et tous ceux qui se sont vraiment impliqués pour que cette opportunité soit sur notre porte, parce que c'est une opportunité de vivre. Donc, notre projet, je vous assure, dans deux ans, vous aurez de nouvelles. On sait que nous sommes des ambassadeurs du programme. On a l'obligation de réussir pour amener les autres à aimer, à suivre ce programme et aussi à en faire bénéficier notre pays. Selon Suzanne Tuller, chef de mission adjointe de l'ambassade américaine, ce programme créé par le département d'État américain vise directement le développement économique de la RDC. Le peuple octotone de Maïndombe, appelé à cultiver les champs pour leur autonomie, l'appel est du ministre d'État en charge de l'agriculture en marge du lancement officiel du projet agro-pastoral de l'honorable Aimé Pascal Mounia. Nous sommes là à Inongo. L'agriculture est la priorité des priorités du programme quinquennal du gouvernement. Les chefs de l'État qui tiennent à la promotion de l'agriculture prônent la revente du sol sur les sous-sols, sur toute l'étendue de la République. Pour mettre en application cette instruction, le ministre d'État de l'agriculture, Mouchal Moutombe, invité par l'honorable Aimé Pascal Mongo à Inongo pour l'accompagnement du gouvernement dans son projet agro-industriel et communautaire, a saisi l'opportunité pour échanger avec la population autochtone question de l'invité à cultiver les champs pour assurer son autonomie. Ces peuples autochtones et d'autres couches sociales de la ville d'Inongo ont assisté au lancement officiel du projet agro-industriel d'Inongo et communautaire axé sur l'adduction d'eau, la construction des embarcations motorisées et l'assainissement de la ville d'Inongo avec les financements de Aimé Pascal Mongo à hauteur de 60 millions de dollars. L'occasion a été indiquée pour inviter les jeunes à s'adonner à l'agriculture pour favoriser leur épanouissement et surtout pour éviter la pratique des antivaleurs. Ces projets agro-industriels vont favoriser la formation de ces jeunes et vont lutter contre le chômage dans la province d'Emma-Indombe. Dès sa nomination à la tête de l'Institut des musées nationaux du Congo, le DG Simon Siala tient à répertorier tous les artistes à travers un logiciel digital pouvant permettre à mieux les identifier et préserver leurs œuvres afin d'éviter le piratage et aussi de bénéficier de l'accompagnement de l'État. C'est l'objectif de sa rencontre le vendredi dernier avec tous les artistes. C'était à l'Institut des musées nationaux du Congo. Les artistes congolais honorés, couturières, peintres, sculpteurs et autres ont tous répondu présents à cette invitation du DG de l'Institut des musées nationaux du Congo, Simon Siala, soucieux de valoriser l'artiste congolais. Les artistes porteurs de la culture d'un pays à travers le monde jouent un rôle capital dans la promotion du patrimoine congolais. En RDC, les artistes jadis de Rénon finissent pour la plupart leur carrière dans la précarité. Il faut que cela change. Cette plateforme permettra aux amateurs d'art, aux collectionneurs et aux institutions du monde entier d'accéder à vos œuvres, de les découvrir et de les apprécier. La création de ce registre digital officiel de la RDC sera non seulement un outil de reconnaissance, mais aussi de protection. Les bénéficiaires n'ont pas tari des loges face à cette idée ingénieuse. Tout le monde met pour aller créer quoi que ce soit. On s'habille d'abord. On se chausse d'abord pour sortir. J'aimerais que nous puissions être mis en avant aussi, que nous puissions être considérés. On parle maintenant des stylistes et modélistes. Ce projet ne saurait aboutir sans une collaboration entre les artistes et l'IMNC. Le DG Simonsiala appelle ces poulains à travailler ensemble dans un esprit de respect mutuel et de coopération. Joseph Kassavobou, premier chef de l'État noir du Congo belge et du Congo indépendant, un nationaliste victime de son patriotisme, se l'intitulé d'un ouvrage de 705 pages qui vient de faire son apparition, œuvre de feu Sylvestre Mbouinga, Mboumbou, Pemba et sa fille aînée, Marie-Josée Chantal Mbouinga. Ses livres retracent la vraie histoire de la République démocratique du Congo, suivant ce reportage d'Éric Kabamba. Les premiers présidents de la RDC, de nouveau, honorés par sa postérité. Joseph Kassavobou, premier chef d'État noir du Congo belge et du Congo indépendant, un nationaliste victime de son patriotisme, c'est le titre d'un nouvel ouvrage pour honorer sa mémoire, qui vient de faire son apparition. Ouvrage écrit par feu Sylvestre Mbouinga, Mboumbou, Pemba, et sa fille aînée, Marie-Josée Chantal Mbouinga, Pemba. Cette précieuse oeuvre littéraire, à caractère pédagogique de 705 pages, est répartie en huit chapitres. Elle vient de mettre en lumière toutes les vérités cachées de l'histoire de la RDC, a précisé son co-auteur, Marie-Josée Chantal, lors de la présentation de ses livres. L'histoire de l'univers président Joseph Kassavobou est liée à celle de notre pays. Hélas, elle n'a pas été destinée à sa juste grandeur. Ses ennemis politiques et autres voulaient les taire à jamais. Le président Kassavobou est le véritable et l'incontestable père de l'indépendance du Congo, autant plus que ces derniers étaient les combattants de la première heure de cet important efférent. L'ancien gouverneur du Congo central et député national, Simo Floriber Mbatchi Mbatcha, qui a porté ses livres sur fonds baptismaux, a salué la qualité de travail réalisée par les auteurs. Ses livres, à la particularité d'être écrits par deux personnes très proches du premier président congolais, ont témoigné certains invités lors de ces cérémonies. Ce journal de Rue 10 qui tout ou prend fin, il a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama, Henri Alimassi, Émile Zola et Alain Soudi. Ils étaient à la partie technique. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h30, dans une présentation de l'UZ Sakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir.